Dans cette vidéo, je vais vous exposer comment vous pouvez utiliser l'activité atelier pour faire des évaluations par les pairs dans le cadre d'un espace de cours moderne. Avant de commencer, j'aimerais bien présenter le principe de cette activité. L'évaluation par les pairs repose sur le fait que l'apprenant présente initialement son travail soit sous forme d'un fichier à rendre ou bien sous forme d'un texte qui va être mis directement sur la plateforme Moodle. Puis, l'apprenant interviendra dans une deuxième phase pour évaluer les travaux de ses pairs. L'apprenant est évalué doublement. Pourquoi ? Parce qu'il est évalué lorsqu'il va rendre un travail. C'est son propre travail. Il sera évalué sur le travail rendu. Et il sera aussi évalué sur ses évaluations des travaux de leur pair. Donc là, en fait, il s'agit d'une double évaluation. L'atelier prend en charge plusieurs formes. Donc, on peut prendre en considération l'auto-évaluation. On peut prendre aussi en considération les multiples stratégies d'évaluation en intégrant soit des grilles d'évaluation, soit des critères, soit des nombres d'erreurs, soit des notes. Les modèles pour l'évaluation de la pratique. Donc, on peut carrément évaluer aussi tout ce qui est travail pratique. Et donc là, on va passer directement aux différentes phases, simplement pour exposer les différentes phases d'évaluation par les pairs. On commence initialement par une première phase qui concerne la mise en place, où nous allons mettre à la disposition des étudiants, ou bien des apprenants d'une façon générale, des informations de description de l'atelier. On fournit les instructions et on présente, évidemment, ou bien on prépare le formulaire d'évaluation. Puis, la deuxième phase, c'est la phase de remise. C'est la phase au cours de laquelle les étudiants vont commencer à rendre les travaux. À ce moment-là, il y a des plages horaires qu'il faut déterminer, c'est-à-dire quand est-ce qu'on ouvre l'espèce de remise et quand est-ce qu'on ferme l'espèce de remise. Et puis, on passe à la troisième phase. C'est la phase où les étudiants, ou bien les apprenants d'une façon générale, vont passer à la phase d'évaluation des travaux. Donc là, à ce moment-là, il s'agit de diffuser, de répartir plutôt les travaux des participants et d'inviter les participants à faire l'évaluation. Une quatrième phase, c'est celle de la notation et de voir en quelque sorte l'évaluation des pairs et d'intervenir s'il y a des erreurs afin de les rectifier ou bien d'harmoniser les notes. Et en dernier lieu, il s'agit de la phase finale qui consiste à achever l'activité et à envoyer les notes aux participants. Nous allons maintenant commencer par ajouter une activité d'évaluation par les pairs. Il faut activer le mode édition de votre espèce de cours. Et puis, aller vers l'emplacement souhaité, là où vous allez ajouter cette évaluation. Et vous allez cliquer, évidemment, sur ajouter une activité et ou bien une ressource. Et là, je vais ajouter l'activité du type atelier. Et je clique sur le bouton ajouter. Voilà. Donc, voici l'interface sur laquelle nous allons travailler. Le nom de l'atelier, par exemple, là, je vais mettre activité 2. Au niveau de la description, vous allez mettre une description qui va inviter les étudiants à, évidemment, à rendre un travail, par exemple, un travail à faire ou bien une description de l'activité. Je vais mettre, par exemple, objectif de l'activité. Et puis, je vais faire une description de l'activité en indiquant les différentes phases de l'intervention. Par exemple, là, je vais mettre phase 1 et puis phase 2. Donc, au niveau de la phase 1, il y a un travail à rendre. Et au niveau de la phase 2, il y a une évaluation à faire. Donc, ça, ce sont des consignes à donner aux étudiants. Par la suite, on va passer au réglage de l'évaluation. Au niveau du réglage de l'évaluation, il y a plusieurs réglages d'évaluation. Et je vais faire une vidéo pour vous montrer ou bien pour vous expliquer les différents modes d'évaluation adoptés ou bien les différentes stratégies adoptées au niveau de l'évaluation par les pairs. Mais à ce niveau-là, je vais garder une évaluation cumulative. Et là, je vais passer par la suite à la note pour le travail remis. Donc, là, par défaut, on fait une notation sur 100, 80 sur le travail à rendre par les apprenants et 20 sur l'évaluation faite des travaux des autres collègues. Si on garde cette notation, il faut mettre évidemment une note de travail pour réussir. Donc, là, par exemple, je vais dire 40, 40 sur 80. Et là, je vais mettre 10, c'est-à-dire 10 sur 20 pour réussir l'évaluation et 40 sur 80 pour réussir le fait de déposer un travail. Évidemment, si vous voulez, par exemple, avoir des notes en décimale, vous pouvez changer ce 0-là en mettant deux chiffres après la virgule ou bien ce que vous voulez en fait. Par la suite, on passe au réglage. Donc, là, c'est lorsque vous allez, ce sont les informations qui vont apparaître aux étudiants pour rendre le travail. À ce moment-là, on peut carrément copier ce texte-là et le mettre directement au niveau de cette partie. Ou bien, on peut mettre des consignes carrément pour la remise du travail. Le type de remise, par exemple, si on a un texte à rendre ou bien on a un fichier à rendre. Donc, là, il faut mettre ce que vous voulez. Par exemple, si je veux avoir un fichier, je vais cocher simplement un fichier joint. Si je veux, par exemple, avoir un texte, seulement un texte en ligne, donc je vais décocher le fichier joint. Je garde le texte en ligne en fonction de mes besoins, évidemment. Moi, je vais garder les deux. Par la suite, vous avez la modalité d'évaluation. Là, en fait, vous allez donner des consignes sur l'évaluation, mais vous n'allez pas, en fait, donner une correction à suivre. C'est-à-dire, vous allez simplement informer les étudiants qu'ils vont être invités à corriger les travaux de leur père. Donc, par la suite, vous pouvez aussi donner un travail exemplaire. Un travail exemplaire, c'est un travail qui va initier les apprenants à corriger les travaux avant carrément de faire l'évaluation. Par la suite, vous avez la disponibilité. Et là, ce sont les différentes phases de travail. Par exemple, là, je vais activer. Je vais commencer le travail, il commence le 8 décembre. Le dernier délai de dépôt sera, par exemple, le 15. Donc, je vais mettre le 15 décembre. Si c'est le 15 décembre, j'aurai la possibilité de passer automatiquement à la phase suivante ou bien je fais manuellement le passage d'une façon individuelle. Donc, c'est moi qui paramètre la manipulation, ou bien l'attribution des travaux. Donc, par la suite, vous avez la phase d'évaluation. Donc, je vais dire que la phase d'évaluation commence le 16 et elle s'achève. Je vais garder, par exemple, deux jours pour l'évaluation. Elle s'achèvera le 18. Donc là, j'ai fait le paramétrage chronologique des différentes phases d'évaluation. Vous avez aussi, au niveau de la disponibilité, vous avez ici, par exemple, soit affiché sur la page du cours ou bien la rendre cachée. Et donc là, je vais l'afficher. Si vous avez des groupes, vous pouvez choisir le mode groupe séparé ou bien le mode groupe visible. La restriction d'accès, vous pouvez évidemment ajouter des restrictions en fonction des différents paramétrages possibles du cours. Au niveau des conditions d'achèvement, si vous voulez faire ou bien fixer des conditions d'achèvement, vous pouvez agir sur ce paramétrage-là. Par exemple, afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et à ce moment-là, je vais mettre une note de travail ou bien qui va permettre à l'apprenant de faire l'évaluation. Si je ne veux pas garder ou bien si je ne veux pas avoir une condition d'achèvement, je vais carrément ne pas afficher l'état d'achèvement au niveau de l'activité. Donc, si on a terminé, je vais cliquer sur « Enregistrer et afficher ». Voilà, donc là, on fait l'affichage des différentes phases d'activité. On voit ici qu'on est au niveau de la phase de mise en place. L'originalité de cette manipulation, ou bien de cette activité, c'est qu'elle me donne des informations sur les phases manquantes. Donc là, il s'agit de faire, par exemple, de préparer le formulaire d'évaluation. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501